La création d'une perspective, comme nous pouvons le voir ici, représentée par ces petits carrés en perspective Je vais aussi créer une sphère 3D ainsi qu'un texte droit 3D avec une légère réflexion Alors j'avais créé aussi une légère réflexion pour la sphère 3D Et en parallèle j'ai aussi créé une petite animation Donc pour voir l'animation créée, je vais devoir aller dans l'onglet animation, ici dans aperçu Et voir l'animation, voilà c'est un zoom, rien de compliqué, je vais vous montrer comment il faut faire Et pour le texte 3D j'ai fait exactement la même chose Alors attaquons par la création de ces trois illustrations Je vais donc commencer par ouvrir un nouveau dossier, CTRL N Voilà, je vais déplacer le dossier que je vous ai présenté Je vais agrandir maintenant ce dossier Je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas, en l'occurrence les titres, en sélectionnant et en appuyant sur la touche SUP Je vais donc commencer par créer la perspective Donc je vais aller dans l'onglet insertion Ici dans le groupe illustration, choisir une forme Je vais prendre un rectangle Voilà, je vais le dessiner Je vais faire un copier-coller en appuyant sur la touche CTRL Et je fais un glisser Tout en restant appuyé sur la touche CTRL Je fais la même chose en sélectionnant les deux rectangles CTRL glisser avec ma souris Idem pour ces quatre rectangles Afin d'aller plus vite Donc là je pense qu'en sélectionnant que trois rectangles En faisant un copier-coller J'en aurai même un de trop Donc je vais supprimer le dernier Je vais maintenant tout aligner En sélectionnant tous mes rectangles En allant dans l'onglet format Aligner, distribuer horizontalement Distribuer verticalement Je vais voir si aligner au milieu Voilà ce qui est fait Je vais maintenant sélectionner tous ces rectangles Touche CTRL enfoncée Glisser en bas Je vais faire la même chose pour ces deux rangées CTRL Glisser Et éventuellement je vais en rajouter encore un Je vais sélectionner la dernière rangée CTRL Et voilà Donc maintenant je vais grouper tous ces rectangles En sélectionnant tous ces rectangles Ici dans format Ici grouper Grouper Je vais à présent aller dans Effet du texte Rotation 3D Et aller dans les options Tout en bas Ici je vais sélectionner Dans le groupe perspective Perspective relâchée Voilà qui est fait Et accentuer la perspective En la mettant au maximum C'est à dire à 120 degrés Voilà Donc je vais Fermer cette boîte de dialogue Je vais un petit peu dézoomer Afin d'avoir une meilleure vision Je vais à présent Alors éventuellement Alors Je vais maintenant Essayer de renier ce qui dépasse Alors pour ce faire Il va falloir que je transforme Cette illustration En image Donc pour ce faire Je vais faire un CTRL X pour couper Clique droit Et coller image Donc je vais Agrandir mon image Je vais essayer de la centrer Voilà Donc là apparemment Mon image dépasse ma diapositive Donc je vais renier cette image Donc en allant dans format Ici dans renier Renier Et je vais couper Tout ce qui dépasse Sur la droite Et Sur la gauche En cliquant sur ma diapositive Je vois que Ça a bien rogné Tout ce qui dépassait Je vais rezoomer Je vais bien sûr Pouvoir éventuellement En sélectionnant Ma perspective Changer de couleur En allant dans format Ici Dans correction Je pourrais lui apporter Une correction de la lumière Là moi Je vais éventuellement Changer la couleur Prendre cette couleur Pourquoi pas une couleur or Voilà Donc ma perspective A été créée Je vais à présent Créer ma sphère 3D Pour créer ma sphère Je vais donc aller Dans l'onglet insertion Choisir une forme De préférence Vous l'aurez compris Un cercle Je vais aller le dessiner Je vais le mettre ici Pour l'instant Je vais retirer le contour Je n'ai pas besoin de contour Donc je vais aller dans Sans contour Ici remplissage Je vais changer de couleur Je vais prendre Éventuellement une couleur Tirant sur le marron Voilà Je vais à présent Je vais aller dans Effets Rotation 3D Et je vais aller Tout en bas Options de rotation 3D Donc je vais choisir Je vais un petit peu monter Voilà Format 3D Biseau supérieur Je vais prendre Cercle Ici Biseau inférieur Je vais faire la même chose Et en termes de taille Je vais mettre par exemple 75 points Ici Je vais mettre 75 points Je fais la même chose Ici Et je fais la même chose Ici Voilà Donc je pourrais éventuellement Par la suite Aller un petit peu plus loin Dans ma recherche Éventuellement dans matériel Là par défaut C'est Math chaud Je pourrais choisir Math tout court Voilà Bon Ça fait pas très très joli Donc je vais aller choisir Éventuellement Plastique Voilà Vous faites ce que vous voulez Voilà Donc là On a vraiment Une grande possibilité Je pourrais bien sûr Donc je vais descendre Ma sphère 3D Je pourrais bien sûr Lui rajouter Un effet de réflexion Par exemple Voilà Comme ceci Où J'aurais pu éventuellement Bon je vais enlever L'effet de réflexion Mettre OK J'aurais pu aller Dans cette boîte de dialogue Ici dans ombre Rajouter Une ombre Je pense Ça complétera La formation Donc là Perspective bas Et voilà J'ai Je vais Camoufler Cette boîte de dialogue Voilà ici Nous avons donc Notre perspective Et Notre sphère 3D Avec une légère ombre Nous allons maintenant Créer Mon texte 3D Je vais donc Rajouter une nouvelle Diapositive De préférence Vierge Vide Voilà Je vais Copier-coller Ma perspective Donc CTRL-C Je retourne dans Ma deuxième Diapositive CTRL-V Donc je n'ai pas A recréer Ma perspective Je vais maintenant Insérer Une zone de texte Ici je vais taper Par exemple Texte 3D Texte 3D Je vais sélectionner Je vais changer La police Je vais mettre Une Arial Black Pourquoi pas Et prendre Une taille Supérieure De 96 Par exemple Je vais L'installer Ici Donc je vais Dans format Je vais En remplissage De texte Pourquoi ne pas Choisir Une couleur Alors ça c'est Plutôt le remplissage De la cellule Je vais Aller plutôt Ici Remplissage Du texte Voilà pardon Prendre une couleur Marron par exemple Le contour Je n'en ai pas besoin Sans contour Voilà Je vais aller Maintenant dans Effet du texte Je vais Prendre Rotation 3D Et aller Tout en bas Je vais Camoufler Ombres Je n'en ai pas besoin Ici Dans D'abord Oui d'abord Je vais choisir ça Biseau Supérieur Je vais prendre Cercle Biseau Inférieur Je vais prendre Aussi Cercle Je vais Aller Un petit peu Plus bas Rotation 3D Choisir Là Dans Perspective Perspective Avec contraste A gauche Et ici Je vais Descendre un petit peu Mettre 0 En rotation Z Et La perspective Je vais la mettre Par exemple Comme ça Là je vais Rajouter un petit peu D'épaisseur Je vais Je vais retourner Dans Format 3D Pardon Je l'ai fermé Ici je vais peut-être mettre 20 points Largeur Hauteur 20 points Oui je pense Oui je pense que ça ira Là à la limite Ce n'est pas nécessaire De changer Donc là je vais Descendre le texte Et Je vais fermer Cette boîte de dialogue Et lui rajouter Et lui rajouter A présent Un effet De réflexion Tel quel Voilà Donc bien sûr Vous aurez pu changer La couleur Bien sûr Du texte Vous faites un petit peu Ce que vous voulez Il y a une grande panoplie Pour se faire plaisir Sur PowerPoint Voilà Donc j'espère Que ce tutoriel Mais avant J'ai oublié quand même De vous montrer L'animation Donc je vais revenir Dans mon cercle Je vais aller dans L'onglet animation Et choisir Pour ma part Le zoom Alors le zoom Il est un petit peu rapide Je vais aller dans animation Et ici Je vais Le mettre à 2 secondes Par exemple Je vais voir un aperçu Voilà Et je peux faire La même chose Bien sûr Pour le texte En sélectionnant le texte Animation Zoom Et gérer Le temps D'apparition Je peux le mettre A 2 secondes aussi Je fais un aperçu Et voilà Donc j'espère Que ce tutoriel Vous aura plu Quant à moi Je vous donne rendez-vous Dans un prochain tutoriel Merci Et au revoir